Qu'est-ce qui s'est passé ? Je peux sortir... Non ! Non ! Qu'est-ce que vous avez fait ? Plus rien ne peut le retenir. On ne sauverait pas grand monde en vous laissant ici. La République a besoin de votre aide pour vaincre l'Empire. La Force vous habite. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sentie aussi intense. Et je sens autre chose. Tu manques de Force. Libère-toi. Ou tout sera perdu. Tu devrais ne faire plus qu'un avec la Force. Reposer en paix. Il n'est pas de paix dans la France. L'Empereur te noie dans des observes. Il veut que je redevienne Dark Revan. Que je le serve, comme je l'ai fait il y a plusieurs siècles. D'après les Holos Archives, vous avez mis la République à genoux en tant que Sith. Et vous l'avez sauvée en tant que Jedi. Vous devriez aussi être mort. Je suis mort et revenu à la vie. Encore et encore. Jedi. Sith. Beaucoup d'existence. J'ai voyagé avec mes alliés jusqu'aux confins de la galaxie pour neutraliser l'Empereur. Mais il était plus fort que prévu. J'ai perdu tout le monde. Trahi par les miens. L'Empereur m'a emprisonné et maintenu en vie avec l'alchimie des Sith. Il m'a utilisé. Un de vos alliés vous a poignardé dans le dos ? On a dû le payer pour ça. Des forces obscures le maintiennent en vie. Tout comme moi. Il est le beau de l'Empereur. Son invincible furie. L'Empereur s'est servi de moi comme d'un lien avec le côté lumineux de la Force. L'ordre Jedi. Il avait des visions à travers moi. Mais ce même lien m'a donné de l'influence. J'ai convaincu l'Empereur que la paix était la meilleure solution. J'ai calmé sa haine. Nous ne sommes plus en paix. L'Empereur a lancé son ultime combat. Fuis tant que c'est possible. Prends les vaisseaux de l'ennemi. Merci ma vieille amie. Je vais finir ce qu'on a commencé. Toutes ces pertes pour me libérer. J'ai rencontré Maître Oteg. Il est parti faire le bilan des victimes auprès du haut commandement de la République. C'est atroce. Ma seule consolation, c'est de voir que les Jedi forment toujours de grands guerriers. J'aurais aimé t'avoir à mes côtés quand j'ai affronté l'Empereur. Il y a de la place pour vous à bord de mon vaisseau. On vaincra l'Empire ensemble. Je ne suis pas fait pour suivre ni pour mener. Je suivrai ma propre route, comme toujours. Mon lien avec l'Empereur est brisé. Mais j'ai appris beaucoup de choses lorsque j'étais son prisonnier. Des siècles de connaissances. Je partagerai tout avec le Conseil Jedi. Ensuite, je mettrai un terme à cette maudite guerre et à l'Empire Sith, définitivement. Si vous avez besoin d'alliés, vous pourrez toujours compter sur moi. Tu m'as rendu la liberté. C'est plus que suffisant. Il y a un secret que l'Empereur n'a jamais pu me soutirer. Un endroit appelé la Fonderie. Entre deux mauvaises mains, elle pourrait exterminer des civilisations. Entre mes mains, elle sauvera la galaxie. Tu devrais retourner au combat, jusqu'à ce qu'il soit terminé. Avant que je parte, qui était la femme qui nous a conduit jusqu'à vous ? C'était un grand Jedi. Mon alliée la plus fidèle. Dans l'histoire, on se souvient d'elle sous le nom de l'Exilée. Pour moi, elle était beaucoup plus. Votre navette pour Triton a fait le plein et vous attend, mon ami. Il est temps d'y aller. Au revoir. Je n'oublierai pas ce que tu as fait aujourd'hui. Moi non plus. Non seulement vous l'avez aidé, mais vous avez empêché la flotte de subir des pertes supplémentaires. J'ai simplement fait ce qu'il fallait faire. L'humidité est une qualité à utiliser avec modération. Il faut parfois accepter le fait d'être un héros. Grâce à vous, nous avons fait un grand pas vers la victoire finale sur l'Empire. Que la Force soit avec vous. Arrête. Il faut qu'on parle. Je suis le maître de la Fonderie. J'étais le prisonnier de l'Empereur. Maintenant, je suis l'homme que tu es venu détruire. J'écoute, j'écoute. Il y a 300 ans, j'ai trouvé l'Empire au milieu des étoiles. Et j'ai affronté l'Empereur en personne. J'ai été trahi. Vaincu. J'ai payé le prix. L'Empire a ravagé mon esprit pendant des siècles. Mais je ne lui ai rien donné. Je suis la preuve qu'on peut résister au côté obscur. Parfois, tout ce qu'il faut, c'est un peu de volonté. Aucun pouvoir n'est irrésistible. Alors, tu comprends ce que je fais ici. J'ai vu la corruption de l'Empereur. Lui et tout ce qu'il a créé doivent être détruits. Sinon, la galaxie sera condamnée à une souffrance éternelle. Tu n'as pas à mourir avec lui. Rends-toi, et tu pourras attendre la fin de cette guerre, dans une prison confortable. Parlez-moi. On peut oeuvrer ensemble pour la paix. J'ai été trahi une fois de trop. Tu ne me laisses pas le choix. Je vais devoir retourner la fonderie contre toi. Ces machines sont des droïdes d'extermination. Mon armée infinie. Adieu. Cette unité Ashka que tu as détruite, elle m'a servi fidèlement pendant 300 ans. Je peux la reconstruire, mais ce ne sera pas la même. Ne vois-tu pas que tu es du mauvais côté ? L'Empereur incarne la mort, la tienne, la mienne, celle de la galaxie. Écoutez-vous, si vous vous servez de la fonderie pour exterminer des millions de personnes, en quoi êtes-vous meilleur ? Je le fais pour sauver des vies, pas pour la gloire. Je pleurerai les morts, et je ferai ce qu'il faut. Quand j'étais un jeune Jedi, j'ai fait la guerre. J'ai accepté la violence et la noirceur, et l'Empereur m'a appelé depuis l'autre bout de la galaxie. Il a fait de moi un seigneur Sith, et m'a appelé Dark Revan. J'ai tué pour moi. Je me suis retourné contre la République, mais j'ai trouvé la rédemption. Sur Dromuncas, un culte a été créé en votre honneur. C'est ce que j'ai appris, bien que je n'ai rien demandé de tel. Vu ce que j'ai fait, j'ai failli détruire la République, et ça a failli me détruire. Quand les Jedi m'ont ramené à la lumière, ma mémoire a explosé. Il m'a fallu des années pour retrouver et affronter l'Empereur. J'ai essayé de le tuer, mais il a assassiné mes partenaires, et m'a enfermé. Depuis trois siècles, vous vivez dans la haine. Maintenant que vous êtes libre... Pendant toutes ces années passées en prison, je le sentais dans ma tête. Il tirait sur mon lien avec la Force. Mais moi aussi, j'étais dans sa tête. Je le combattais. Je suis le seul à être un Jedi et un Sith à la fois. Et j'ai trouvé la clarté dans la Force. Je suis le seul à le comprendre. Et sa mort est ma responsabilité. Ce n'est pas la clarté et ce n'est pas non plus votre responsabilité. C'est une autre voie. Il y a eu une époque, un instant pendant lequel mon destin était incertain. Cet instant est révolu. J'ai déjà sauvé la République deux fois. J'ai combattu des Mandalore et des armées du côté obscur. Tu ne m'arrêteras pas. Ce demi-tour est fui ! Ça me faut que tu fous. Tu ne peux pas en sorte, tu t'coche de tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous suis... ... 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 À la fin, alors que les ténèbres m'enlèvent, j'ai vu bien. Je sais maintenant ce que tu ressentais, mon ami. Sous-titrage Société Radio-Canada